Niels Meltzer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Mon nom est Niels Meltzer, je suis suisse, je suis professeur du droit international à Genève et à Glasgow, et je suis aussi le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de rapporteur spécial de l'ONU sur la torture ? Et aussi vraiment comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a d'autres rapporteurs spécials sur la torture ? Vous êtes le seul, quelles sont vos prérogatives ? Effectivement, il y a des rapporteurs spécials sur différents sujets, différents droits de l'homme. Donc pour moi, le sujet, c'est l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Après, il y a d'autres sur la migration, sur le droit à la nourriture, disons, le droit à la vie. Donc moi, mon mandat se concentre sur l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. Et puis, les rapporteurs spéciaux, c'est des experts indépendants qui sont nommés par les Nations Unies, donc par les États, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour un mandat de trois ans, une fois prolongeable, donc en total six ans maximum, de couvrir un tel sujet. Il y a aussi des rapporteurs spéciaux qui couvrent des pays, des pays conflictueux, par exemple la Corée du Nord, il y a un rapporteur spécial sur l'Iran. Et puis, ce qu'on fait, dans mon cas, c'est que j'ai trois voies d'action, principalement. Donc une fois, je fais des interventions pour des individus, pour des victimes de la torture. Et puis donc, je peux recevoir des allégations par des victimes, s'ils ont accès, si c'est possible, mais aussi leurs membres de famille, leurs avocats, des ONG, ou même des journalistes, juste n'importe quel témoin qui a des informations fiables peut les soumettre à mon mandat. Et puis, j'essaie donc de consolider ces informations, puis je vais les soumettre au ministre des Affaires étrangères de ce pays-là, du pays concerné, et je demande une clarification et notamment la protection de cette personne. Ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est que je fais des visites de pays officielles où j'analyse tout un système carcéral, aussi, disons, le service de police, leurs règles d'engagement sur l'usage de force, par exemple, pendant la gérance, comme on dit, d'assemblée des manifestations, ou des arrestations, ou justement, la conduite des interrogatoires. Donc, je visite là aussi les prisons et je fais des entretiens avec les prisonniers sans témoins. Et la troisième voie, c'est que je peux prendre des sujets plus larges, disons, la migration et l'impact de notre politique de migration sur le risque de la torture mondiale. Et je peux faire un rapport, et deux fois par an, je fais un tel rapport thématique que je soumets à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et puis aussi au Conseil des droits de l'homme à Genève. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai ma présentation devant l'Assemblée générale à New York concernant un rapport qui va traiter de la question de la responsabilité pour, donc pénale, mais aussi civile et administrative pour des violations de l'interdiction de la torture. Et au niveau du fonctionnement concret, financement, équipe, comment ça fonctionne ? C'est un mandat qui est non payé, donc c'est effectivement une position honoraire. Tout ce qui est payé, c'est les dépenses, donc pour le voyage ou d'autres dépenses qui sont liées directement à l'opérationnel de mes activités. J'ai une équipe, normalement, ça devrait être trois personnes, mais en réalité, c'est maximum deux, voire des fois juste une personne qui soutient mon mandat, qui est payée, elle, par les Nations unies. En l'occurrence, il y a aussi la Suisse qui finance une deuxième position d'une employée, qui est un membre de mon staff qui travaille pour moi. Et voilà, c'est tout. Après, c'est très, très limité. Les fonds sont extrêmement limités, ce qui limite aussi notre impact. C'est la même chose pour tous les mandats des rapporteurs spéciaux. Et de mon avis, ce n'est pas forcément un accident, parce que les États se plaisent un peu dans cette action de créer des mandats. Ils se félicitent d'avoir créé un mandat pour protéger les pauvres victimes contre les violations de leurs droits humains. Mais après, on ne nous donne pas les moyens à effectivement assurer cette protection, n'est-ce pas ? Et si donc on veut réaliser des projets, des consultations avec des experts pour avoir un plus... ou produire, disons, des vidéos, des outils pour avoir un impact sur des réseaux sociaux, quelque chose comme ça, ça coûte de l'argent. Donc il faut aller chercher de l'argent chez les États. C'est des extra budgetary funds. Et puis après, ça, les États vont décider s'ils trouvent que c'est un bon projet ou non, ce qui, effectivement, formellement, on est indépendant. Mais tout de suite, ça affecte aussi notre capacité de choisir librement comment on veut exercer nos mandats. D'accord. Et niveau financement, du coup, vous gagnez comment votre argent ? Ça, c'est hors du mandat, à travers ma fonction du professeur. Du coup, ce mandat, vous ne pouvez pas le faire à 100% ? Oui, mais ça veut dire que je travaille à 200%. D'accord. Donc c'est sur vous que ça repose. Absolument. Et ma famille, malheureusement. Est-ce que vous pouvez encore juste nous donner un exemple de quel type de cas vous avez, dont vous vous occupez, qui prend contact avec vous, juste qu'on se rende un peu compte, de ce que ça représente ? Oui. Donc, c'est très, très, très large. Donc, je reçois 10 à 15 demandes par jour. Et je peux traiter une. Donc, ça, c'est très, très frustrant. Donc, je dois faire des choix très durs. Je priorise toujours des cas qui sont urgents et qui sont encore, disons, dans une situation où je peux encore espérer à pouvoir avoir un effet positif. Donc, s'il s'agit des gens qui ont été tués, torturés et tués, de mon avis, c'est des cas très importants. Il faut clarifier ces cas, il faut poursuivre les responsables. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être, doit être fait par des procureurs ou des organisations qui ont beaucoup plus de moyens. Après, s'il faut arrêter une situation intolérable comme en Syrie, où il y a toute une guerre avec des dizaines de milliers de gens en prison qui se font torturer systématiquement, je n'ai pas les moyens pour... Je peux intervenir, mais je ne vais rien changer. Mais après, c'est des cas spécifiques qui restent un peu au-dessous du radar du public. Moi, je peux vraiment mettre la lumière là-dessus, rendre attentif les autorités, rendre attentif le public et puis essayer encore de, par exemple, arrêter une exécution, empêcher qu'il y ait des punitions corporelles, par exemple. Ou s'il y a des migrants qui sont bloqués entre les frontières et qui sont dans une situation vraiment dangereuse. Donc, je peux là intervenir. Et justement, aussi, des gens qui n'ont peut-être pas accès à des avocats, qui n'ont pas accès à les ONG, dans des situations très, très difficiles, ou des cas qui sont ignorés pour des raisons politiques, parce que c'est trop dangereux, on ne veut pas s'en occuper, parce que les donateurs, autrement, ils n'aiment pas, et puis ils ne vont pas nous donner les fonds. Donc là, mon indépendance, et le fait que je ne suis pas dépendant de l'argent parce que je n'en ai pas, ça peut être utile, n'est-ce pas ? Là, j'ai une liberté, si je prends en sérieux mon mandat, à vraiment insister que ces cas-là aussi reçoivent l'attention qu'il aurait dû. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez un pouvoir juridique, au niveau du droit international, parce que vous représentez l'ONU, ou parce que là, dans ce que vous dites, on a plutôt l'impression que votre pouvoir, il est médiatique, presque, je dirais. Vous mettez la lumière sur un cas, et comme vous êtes l'ONU, enfin, vous représentez l'ONU, ça a un impact ? C'est une bonne question. Mais la réponse est non. Je n'ai pas de pouvoir judiciaire. Donc, mes opinions, c'est les opinions d'un expert indépendant qui était nommé par l'ONU, mais qui ne parle pas pour l'ONU. Donc, j'ai un statut un peu élevé et très respecté, mais ça reste un statut individualisé. Donc, c'est la crédibilité et l'intégrité personnelle qui comptent. Mais maintenant, il faut quand même tenir responsable des États, s'ils créent des mandats comme ça. Je ne suis pas une ONG, je ne suis pas un journaliste, et je ne veux pas dire que les journalistes et les ONG ne sont pas à prendre au sérieux. Au contraire, il faut. Mais en plus, si les États ont créé un mandat, c'est les États qui m'ont choisi, qui m'ont nommé, qui m'ont dit, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, soumettez à nous des allégations de torture, et nous, on va faire en sorte qu'on clarifie la situation, qu'on rassure que cette interdiction soit respectée, que les victimes sont compensées et que les tortureurs sont punis. Parce que ces obligations-là, ils sont là, c'est des obligations dans les conventions internationales. Donc les États doivent, et ça, c'est pas, justement, ça c'est une obligation légale, universelle. Les États, dès qu'ils ont reçu des allégations crédibles qu'un acte de torture ait eu lieu, ils doivent lancer immédiatement une enquête indépendante, donc indépendante du gouvernement, et clarifier la situation. S'il trouve qu'il y ait eu un acte de torture, il faut donc poursuivre le responsable ou les responsables, il faut les punir. La punition doit être, doit correspondre à la, comment on dit, la gravité, la gravité du crime. Et puis, les victimes doivent être compensées complètement et réhabilitées. Donc c'est des obligations très, très vastes. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ces obligations, c'est les États qui les ont formulées et signées et ratifiées. Après, ils m'ont nommé pour contrôler la mise en œuvre de ces obligations-là. Donc si je leur soumets des allégations, c'est pas un jugement d'une cour, mais ça déclenche toute une chaîne d'obligations qui sont contraignantes. Pas envers moi, mais envers le système international. Donc si après les États ignorent mes interventions, c'est pas juste comme ça qu'ils ont la liberté de le faire. elles sont juridiquement obligées, en fait, d'interpréter ça comme des allégations consolidées et puis de commencer leurs enquêtes. Juste deux dernières choses là-dessus. Il me semble que vous avez le droit seulement de vous occuper des cas qui vous ont été présentés. Vous pouvez pas vous-même en prendre un comme ça, c'est juste ? En principe, oui, je suis mandaté aussi à chercher des informations. Donc si j'ai des raisons à soupçonner qu'il y a effectivement des violations de l'interdiction de la torture, mais il n'y a personne qui peut me soumettre des allégations ou des preuves, je peux aller les chercher aussi activement, mais proactivement. Mais en principe, je devrais quand même m'occuper de ce qui est soumis. Et puis, il me semble que vous... Est-ce que votre... Je ne sais pas comment on doit dire rapportariat, vous faites partie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ? Le Conseil même, c'est... Les membres du Conseil sont toujours des États. Mais je suis nommé par le Conseil. Donc je suis un conseiller, disons, qui n'est pas employé, mais nommé, c'est une nomination politique par les États. Donc votre indépendance, elle est vraiment totale. Une fois que vous êtes nommé, vous faites... Comment vous pensez ? Je suis même obligé de le faire. Donc je suis obligé à confirmer, à assurer que je vais exercer mes fonctions dans une indépendance complète, que je vais refuser toute instruction d'une partie, soit privée, même étatique, même secrétaire général des Nations Unies ou le commissaire sur les droits de l'homme, ne peut pas me donner des instructions. Maintenant, il y a un code de conduite que je dois respecter. Et si je ne le respecte pas, c'est un nombre de sérieuses violations. Après, les États membres du Conseil des droits de l'homme peuvent retirer le mandat. Mais c'est de nouveau une décision politique à retirer au mandat. Mais il n'y a pas de... Je ne suis pas un employé qui a des obligations juridiques envers les Nations Unies. Merci pour cet exposé très clair de votre rôle de rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer pourquoi, dans ce rôle, vous vous êtes intéressé à Julian Assange ? Quel est le lien entre Julian Assange et la torture ? Comment vous êtes arrivé là-dessus ? Puisque ça fait à peu près deux ans et demi que vous êtes investi dans cette affaire, il me semble. Très investi. Pourquoi ? Comment vous en êtes arrivé là ? C'est assez intéressant qu'au début, je ne voulais pas du tout m'occuper de ce cas-là. C'était en décembre 2018. Il était encore à l'ambassade équatorienne à Londres. Et puis ses avocats m'écrivaient une lettre ou un message demandant mon intervention. Et puis il disait que ses conditions de vie à l'ambassade étaient inhumaines. Mais je me souviens juste que j'étais en train d'écrire un rapport pour le Conseil des droits de l'homme, d'ailleurs sur les liens entre la corruption, la grande corruption politique et la torture. Donc un rapport thématique. Et puis c'était assez ironique. Et là arrive donc cette demande sur mon écran que justement les avocats d'Assange demandent ma protection, mon intervention. Et puis j'avais tout de suite cette réaction instinctive. Non. Je ne vais pas me laisser manipuler par ce violeur, cet hacker, cet traître. Et puis là il faut, évidemment comme j'ai expliqué, c'est normal pour moi de devoir dire non dix fois par jour. Et de faire ça assez rapidement. Je ne peux pas me réfléchir une demi-heure sur chaque cas. Je n'ai pas le temps. Mais là spécifiquement je me souviens que c'était une réaction émotionnelle. Mais assez inconsciente quand même. Et trois mois plus tard, en mars 2019, donc encore quelques semaines avant son expulsion de l'ambassade, les avocats sont revenus. Ils ont dit qu'on a vraiment des rumeurs que bientôt il va se faire expulser et peut-être transférer directement aux États-Unis. Voilà, il y a quelques pièces de preuves. Ils m'ont envoyé une analyse médicale d'une médecin américaine très très respectée, une des premières médecins indépendantes qui a visité Guantanamo, qui est très connue, très compétente, et ce n'est pas une activiste à sange, Wikileaks. Et puis elle l'a visitée à l'ambassade et puis il est arrivé à la conclusion qu'effectivement, ses conditions de vie remontent à des traitements inhumains, en violation de la Convention contre la torture. Et là je me dis, bon, si cet expert-là arrive à cette conclusion, il vaut mieux que je m'en occupe, parce que la torture, les mauvais traitements, c'est mon mandat quand même. Mais je ne pouvais pas m'imaginer. J'avais aussi cette image, comme beaucoup de gens, de ce garçon gâté qui fait du skateboard dans une ambassade et qui veut éviter des procédures pour viol en Suède. Donc, c'était vraiment une image très très négative, mais je me suis rendu compte à ce point que je ne savais même pas pourquoi j'avais cette image. Parce que je n'avais pas de point de référence, les preuves. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir un peu le cas et je me suis dit, bon, je prends un moment pour vraiment regarder toutes ces pièces qui m'ont envoyées, les avocats. et dès que je faisais ça, il y avait des contradictions qui commençaient à sortir. Donc, ça ne collait pas avec ces narratifs publics. Et ça m'a intrigué parce que je pensais que si quelqu'un comme moi qui travaille depuis 20 ans avec des violations des droits de l'homme, qui est mandaté à poursuivre des cas comme ça, si moi, je me laisse tromper par un narratif public, alors, je ne peux pas critiquer les autres. Et donc, c'est là où je me suis dit, je me dois professionnellement, mais aussi personnellement, moralement, d'aller regarder de plus près. Et je réalisais aussi très très vite que le cas est tellement politisé que je ne peux pas vérifier les informations qui circulent sur l'Internet et qui me sont soumises par les avocats ou par les gouvernements. Donc, je dois vraiment y aller moi-même et le visiter moi-même avec des médecins pour avoir des experts indépendants encore avec moi. Et j'entends que j'ai demandé aux Écratoriennes et puis aux Britanniques, aux autorités, de geler la situation, de ne pas l'expulser de l'ambassade, de me donner deux semaines que j'aimerais bien venir avec les médecins et donc l'examiner en l'ambassade, interviewer des gens, mais aussi les autorités et les deux pays à haut niveau, essayer de trouver une solution qui soit vraiment compatible avec les droits humains et les droits internationaux en général. Et puis, j'ai fait une communication de presse le 5 avril, le vendredi soir, pour assurer que le week-end, il n'y avait pas des magouilles des États. Et je faisais ça vraiment selon le protocole, comme on fait, diplomatique. Et j'étais convaincu, bon, on parle des Anglais, c'est pas un rogue state, donc c'est quand même un peu l'exemple du rule of law, de l'État de droit. Donc, j'étais convaincu, je dormais sur les deux oreilles, comment dire, parce que j'étais convaincu qu'ils vont respecter mon mandat, puis on aura peut-être des désaccords, mais ça va être clarifié d'une façon civilisée et très, très contrôlée et correcte. Donc, le lundi, le 8 avril, j'ai encore envoyé les lettres en papier aux deux missions, donc, d'Équateur et de l'Angleterre à Genève, pour demander leur accord que je fasse cette visite et trois jours plus tard, le 11 avril, Assange était expulsé de l'ambassade. On lui a retiré le statut d'asile, on lui a retiré sa nationalité équatorienne parce que la constitution équatorienne interdit l'extradition des nationaux, donc des citoyens à d'autres pays. Donc, on devait d'abord lui retirer la nationalité équatorienne après retirer le statut d'asile. Ça, de nouveau, en tant que juriste, je peux dire oui, c'est possible, on peut obtenir un statut d'asile, on peut aussi le retirer, mais c'est toujours une procédure juridique qui est sujet à des procédures régulières. Donc, on peut faire appel à un tribunal, mais non, chez lui, il n'y avait aucun droit, aucune un avertissement, il n'avait pas le droit de consulter avec ses avocats, il était expulsé dans l'heure et puis arrêté par la police britannique dans cette ambassade et puis apporté à la station de police britannique. Puis, deux heures plus tard, déjà, il était devant le juge pénal. Donc, c'est bien planifié parce que le juge pénal, normalement, il ne peut pas s'organiser de faire une audience juste l'après-midi, si quelqu'un arrive, parce que ce n'était pas un juge pour confirmer la détention, donc préliminaire, mais c'était un juge pénal. Donc, c'était une audience sur une procédure pénale formelle. Ils l'ont condamné le même après-midi, après une audience de 15 minutes où Assange n'avait pas le temps de préparer avec son avocat et puis il était condamné pour violation de sa liberté sous condition 7 ans plus tôt, quand il avait pris asile à l'ambassade parce qu'il devait être extradé à la Suède. Maintenant, tout ça est très souvent expliqué comme quoi il voulait justement évader la justice, il ne voulait pas se présenter devant le tribunal suédois pour les accusations de viol. Mais, en fait, ça c'est extrêmement important, il n'a jamais essayé d'éviter ça. Il avait peur que les Suédois allaient le extrader aux États-Unis. et il avait des bonnes raisons parce que quand il était en Suède, quand il était soupçonné de viol, il s'est présenté à la police volontairement. Donc, il était présent, il a même, il était censé de partir après quelques jours, je pense le 25 août, il était, donc les premiers soupçons étaient le 20 août 2010 et le 25, il était censé de partir, mais il a annulé son départ volontairement et puis il a volontairement prolongé son séjour en Suède encore d'un mois pour être présent, pour pouvoir contribuer à cette procédure, cette enquête suédoise pour les allégations de viol. et je trouve extrêmement important, c'est vraiment bien documenté, que son avocat a essayé d'obtenir des interviews, donc des interrogatoires par le procureur pour Assange, pour qu'il puisse prendre position à ses allégations et comment les Suédois ont essayé, eux, d'éviter cette situation. Et dès que, donc le jour où il partait de la Suède pour aller à Berlin, d'ailleurs avec le consentement exprès du procureur, donc parce qu'il avait demandé son accord pour pouvoir partir de la Suède, ce jour-là, la procureure a donc fait un ordre d'arrestation pour évasion de justice. Donc, ça, on voit ce genre de distorsion quelque part du système juridique, instrumentalisation du système juridique pour poursuivre quelqu'un politiquement, c'est systématique dans son cas. On vous a dit que vous vouliez aller voir Assange. Voilà. Donc, justement, j'avais fait cette demande aux Britanniques et aux Équatoriens le 5-8 avril et puis, trois jours plus tard, ils ont, de mon avis, bien assuré à créer un fait accompli avant mon arrivée. Comme ça, ils voulaient, de mon avis, j'ai probablement même accéléré le processus en allant sans ma visite. Alloze. Mais ça n'aurait rien changé. On le sait aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre britannique, Alan Duncan, qui était en charge de cette opération. Donc, c'est le ministre pour The Americas and Europe, State Minister Alan Duncan. Il a sorti ses mémoires récemment. Et ça, on voit très bien dans cette période-là, en principe, cette opération d'arrestation était prévue pour le 9 janvier 2019 et était repoussée jusqu'en avril parce qu'il y avait des problèmes politiques à l'intérieur en Équateur encore. Mais en principe, c'était planifié de longue haleine. Et puis, mais je pense à ce moment-là où j'ai annoncé ma visite, il est bien possible que c'est encore accéléré le processus. Tout de suite, j'ai réagi et refait ma demande pour pouvoir la visiter en Angleterre et j'ai rappelé aux Anglais de, en tout cas, ne pas l'envoyer aux États-Unis sans une procédure complète d'extradition ou bien d'ailleurs en Suède non plus. Et puis, là, j'ai pu le visiter, c'était le 9 mai 2019. Je suis allé avec Abelmarche, donc, dans la prison d'eau de sécurité. Là, je l'ai visité avec deux médecins, un psychiatre et un médecin déguiste. Les deux sont spécialisés sur l'examination de victimes de torture. Et puis, on l'a visité pendant quatre heures. Et puis, les médecins l'ont examiné indépendants l'un de l'autre. Comme ça, on a pu comparer des conclusions après. Moi aussi, je l'ai interviewé pendant une heure bilatéralement. Les médecins étaient présents pour qu'ils répètent pas les mêmes questions. Mais après, pendant les examinations par les médecins, le reste de l'équipe n'était pas présent. et puis, c'était très, très clair qu'ils montraient tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture. Je ne peux pas, maintenant, il y a quand même aussi une confidentialité médicale, mais disons, en général, on parle d'une anxiété très, très élevée, un stress permanent. Et là, il faut aussi être conscient. Bon, le stress, l'anxiété, ça semble être assez normal, mais on parle d'un niveau extrême. Et d'ailleurs, aussi, la torture physique, elle n'a pas forcément pour but juste de vous faire mal physiquement. C'est pour créer justement cette anxiété et ce stress. Parce que finalement, la torture, c'est un processus psychologique, toujours. On veut toujours casser l'esprit de la personne, la résistance. Et ça, c'est mental, c'est pas physique. Il y a des gens, on peut leur casser les jambes et les bras et ça ne va pas casser leur résistance. Et on peut les menacer quand on va, je ne sais pas, tuer leurs membres de famille ou violer leurs femmes et puis ça va les casser. N'est-ce pas ? Il y a d'autres qui ont très, très, très peur de la douleur physique et il ne faut même pas les toucher. Juste en menaçant, on peut les casser. Et puis, ça dépend de la personne, ce qui va les casser. Mais finalement, si on parle de casser, c'est toujours l'esprit, c'est le mental. Et l'isolement, c'est fait pour ça. Parce qu'on est des êtres sociaux, social, sociaux, sociaux. On est des êtres sociaux, on a besoin des contacts, peut-être pas pour les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures. Puis après, ça commence à devenir de plus en plus lourd et difficile. Si on ajoute encore une menace, donc la menace d'extradition dans un pays où, comme le cas d'Assange, où il ne va pas avoir une procédure judiciaire qui est équitable, où il va sûrement passer le reste de sa vie en prison, où on connaît les conditions de prison aux États-Unis, oui, ils ont de la nourriture, oui, ils ont le chauffage, oui, ils ont tout ce qu'il faut pour l'hygiène, mais il n'y a rien qui est pour les besoins émotionnels et psychologiques de la personne. Donc, c'est de la torture psychologique d'être enfermé en isolement complète dans un supermax aux États-Unis. Pas seulement pour Assange, pour tout le monde. Et c'est connu. Ce n'est pas pour rien que les standards minimums sur le traitement des prisonniers des Nations Unies, donc les standards des Nations Unies, pas les prisons des Nations Unies, évidemment, les standards minimums des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, c'est les Mandela Rules. Ils sont très clairs, ces règles, que l'isolement, la détention solitaire, de la personne, plus de 22 heures par jour. Si ça dure plus de 15 jours, c'est du mauvais traitement. Donc, c'est très, très exceptionnel. C'est juste pour gérer des situations dangereuses, peut-être. Ça peut être une sanction, si vraiment nécessaire, mais jamais plus que de 15 jours. Ça ne semble pas être beaucoup. mais les gens ne s'imaginent pas quelle est la pression qui est imposée à ces gens-là en isolement. Plus, donc justement, il y a encore une situation de menace qui va encore en plus déstabiliser le sens de sécurité. Après, il y a un environnement arbitraire qui s'ajoute où on sait que, si je parle d'un environnement arbitraire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance que les règles sont appliquées. On ne sait pas ce qui s'applique, quels sont mes droits. Si je pense que j'ai un droit, puis je me réfère à ça, après, les règles ont changé ou ils vont ignorer mon intervention. et ça, c'est très, très typique pour les situations de torture psychologique. C'est délibérément créer ce système déstabilisant. En plus, on ajoute encore une humiliation et le manque de respect qui va encore de plus dévaloriser l'identité de cette personne. Et si ça dure trop long, ça va casser une personne et sa résistance ont justement des gens, surtout des gens qui sont très intelligents et vont commencer à circuler quelque part dans leur propre buble. Et puis, ça va les déstabiliser et détruire leur sens d'identité et de les points de référence avec la réalité. Et c'est fait exprès pour déstabiliser et pour casser une personne. et ça, ça, on peut mesurer avec le temps qu'après quelques mois, ça a des effets physiques, donc neurologiques, des capacités cognitives qui souffrent. Et c'était déjà mesurable chez Assange. les deux médecins, les deux médecins, ils ont tout vu. Les crimes de guerre, les derniers Balkans, ils sont, c'est des médecins habitués à examiner des victimes des crimes les plus graves. et puis, les deux étaient d'accord que celui-là, c'est une victime de la torture. Donc, du coup, votre mandat vous donne... Absolument. Et là, je dois dire que j'avais pas attendu tellement de clarté. J'ai pensé que, ouais, il va avoir un peu de problème de santé, mais on est en Angleterre, donc ils vont le traiter, puis ça va être OK. Puis, si on leur appelle les règles sur l'extradition, puis ils vont trouver un compromis politique avec les Américains, puis ça va être bon. Et les Suédois, ils vont pas réouvrir une procédure pour... qui a déjà duré des années sans aucune preuve, et puis, ils vont... Ça va... Si j'interviens, et puis je dis, mais écoutez, je vois ce que vous faites, il y a quand même beaucoup de contradictions. Si je mets tout ça sur la table, ils vont quand même préférer de trouver une exit strategy pour un compromis, de faire un deal quelque part, peut-être même avec Assange, de lui dire, bon, on te laisse partir, mais tu restes calme. Quelque chose comme ça, non ? Non, pas du tout. Et j'étais vraiment surpris. J'étais surpris. J'ai demandé des entretiens avec les autorités britanniques quand j'étais à Londres. Maintenant, il faut aussi, selon le protocole, mon interlocuteur, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'était Jeremy Hunt à l'époque. Et quand je fais une visite dans un autre pays, il y a toujours d'abord une visite de protocole chez le ministre. Pas chez les Anglais. Pas pour la visite chez Assange. Donc, aucune chance de voir le ministre. Même le directeur de la prison m'a pas reçu. Ce qui est inconcevable. Dans d'autres pays, le directeur de prison avec son staff attend à l'entrée quand j'arrive à cause du statut de ma fonction. Parce qu'il reçoit quand même le rapporteur spécial des Nations Unies. et puis, je ne vais pas passer par tout le contrôle de sécurité. Parce que le rapporteur spécial des Nations Unies ne va pas amener des bombes et des drogues. C'est ridicule. On est là. On est des partenaires. Mais non. Donc, à Belle Marche, je devais me mettre dans la queue avec les membres de famille qui visitaient les meurtriers puis les terroristes soupçonnés puis je t'avais passé, donc enlevé les chaussures, enlevé le téléphone et tout. Et c'est pas, c'était, c'était juste pour passer un message. Le message était très clair que le rapporteur spécial n'a pas droit à un traitement spécial en Angleterre. Pas quand il visite un songe. Peut-être quand il vient rapporter sur le crime des Russes et des Chinois et des Syriens et des Vénézuolais. Mais surtout pas quand on commence à... On va tolérer sa visite parce que on va quand même prétendre du fair play. Mais la bonne foi, elle n'était pas là. Même les gens, après les entretiens le lendemain avec les autorités que j'ai demandé de voir à haut niveau, on m'a donné des représentants de l'administration de justice au placé. mais c'est des fonctionnaires haut placés mais ils ne peuvent rien décider politiquement. Ce n'est pas leur mandat de le faire, donc ce n'est pas leur faute. Mais c'est exactement comme ça que ça se fait dans le système politique. Oui, évidemment, il y a une dizaine de personnes qui sont là pour vous donner des informations, mais il n'y a aucune personne avec laquelle on pouvait peut-être encore négocier des questions politiques. Donc tout l'échelon politique était disparu parce qu'il ne voulait pas une résolution politique et c'est un cas politique. Donc la solution, comme le problème est politique et pas juridique, la solution est politique et pas juridique. C'est assez clair. Mais donc je voyais avec le setup comment, avec qui j'avais les entretiens et comment ils se comportaient, je voyais très bien qu'il n'y a pas de solution politique qui est voulue chez les Anglais. Et après, donc je suis rentré à Genève, j'ai complété mon enquête et j'ai fait un rapport sous forme de lettres officielles aux Anglais, aux Américains, à l'Équateur et à la Suède. Et pourquoi j'ai inclus les trois autres pays ? Parce que les trois avaient contribué, selon mes conclusions, décisivement à la torture, au mauvais traitement, à la persécution de Tassange. Et ça devait être enquêté selon le droit international. Même si maintenant il est en prison en Angleterre, les Suédois, les Américains, ils ont contribué et c'est des actes qui sont interdits par le droit international. et puis ils devaient l'enquêter. Donc les réponses étaient assez intéressantes. La première série de réponses était très réservée, mais encore plus ou moins correcte. Donc ils ont au moins ils ont répondu, les quatre États, mais ils ont juste rejeté les allégations et puis ils trouvaient un moyen de justifier pourquoi ils ne pouvaient pas entrer en matière. Les Suédois ont dit oui, nos autorités judiciaires ont rouvert cette procédure et nous, ministres d'affaires étrangères, on est le gouvernement, la justice est indépendante, on est une démocratie donc on ne peut pas intervenir. Mais la même chose en Angleterre. Oui, maintenant c'est les cours qui doivent faire leur travail et je ne devais pas m'en gérer dans le travail judiciaire des juges britanniques. Mais quand j'interviens en Arabie Saoudite, quand il y a des punitions corporelles, c'est qui qui impose les punitions ? C'est les tribunaux, non ? Les interrogatoires, c'est qui qui le fait ? Ce n'est pas les gardes en prison, c'est les procureurs. C'est pendant la procédure juridique. Donc évidemment, la plupart de la torture se passe toujours pendant la procédure judiciaire. Donc c'est clair que c'est à ce moment-là où je dois intervenir. Et le gouvernement, ce n'est pas au gouvernement d'intervenir dans l'indépendance du judiciaire. Il doit transmettre mes allégations à l'autre puissance et c'est à eux donc de me répondre. Mais c'est tout l'État et pas seulement l'exécutif qui est obligé à respecter l'interdiction sur la torture ou contre la torture. Et puis, voilà. Donc, leurs réponses étaient... Les quatre réponses étaient faites d'une façon d'empêcher une enquête et d'assurer que la situation était perpétuée. Évidemment, on l'a vu, le jour... Assange avait toujours dit je sors pas de cette ambassade sans garantie contre ma extradition aux États-Unis. Et toute la presse et les gouvernements ont dit ouais, mais ils se cachent. Le petit salaud, c'est un violeur qui ne veut pas... qui ne veut pas se confronter la vérité au tribunal suédois. Mais, j'ai parlé, donc j'ai eu une réunion avec son avocat en Suède qui m'a confirmé qu'il a personnellement informé le gouvernement suédois que Assange était prêt à tout moment de venir en Suède si seulement les Suédois lui donnaient une garantie de non-extradition aux États-Unis. il a dit toujours mais je ne crains pas la confrontation avec ces femmes, avec la police suédoise parce que je n'ai rien fait. Et donc, ce n'est pas ça. Mais j'ai peur de cette extradition aux États-Unis et avec une bonne raison parce que les Suédois, après le 11 septembre 2001, la CIA avait demandé le handover de quelques gens en Suède et les Suédois donc ont arrêté et transféré ces gens-là, c'était deux personnes, dans les mains de la CIA sur l'aéroport de Stockholm sans procédure juridique. Donc, ils étaient tous simplement, c'était un cas de rendition. et puis, ils étaient transférés en Égypte. Ils se sont torturés, ils se sont fait torturer gravement dans la prison de Thora et puis uniquement parce qu'il y avait des cas devant les différentes commissions de l'ONU contre les autorités suédoises. C'est que le public a su de ces cas-là qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc, les Suédois, le gouvernement étaient obligés après de payer un demi-million de dollars à chaque victime de compensation. Mais, il n'y a aucune mesure disciplinaire ou pénale qui a été prise contre les autorités impliquées bien que ce soit des crimes graves. Donc, il a dit, il y a ces précédents-là où la Suède a tout simplement transféré des gens sans protection juridique aux Américains et se sont fait torturer. Donc, comment je peux savoir que vous n'allez pas faire la même chose avec moi ? Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, les Américains ont planifié une opération de rendition. Donc, il n'était pas du tout paranoïaque. Et, dans l'heure, dans l'heure même, quand il était expulsé de l'ambassade, les Américains ont remis leur demande d'extradition. Ils savaient très bien, c'était planifié avec eux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui, après, parce que ça, c'était en mai 2019, à peu près, quelle est votre vision générale de l'affaire Assange ? Pourquoi cela arrive à Assange ? Oui, exactement. Donc, moi aussi, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué que des pays comme la Suède, l'Angleterre, étaient prêts à ignorer mon mandat, étaient prêts à ne pas engager dans un dialogue constructif. Et je me demandais, mais ça, c'est, pour un cas bagatelle, ils ne feront pas ça. Ça fait trop de bruit, quelque part. Il y a quelque chose, ici, qui ne tient pas. Et donc, ça m'a intrigué. j'ai dit, il faut que j'enquête ça de plus près. Et là, j'ai vraiment vu que juste les Anglais, ils ont dépensé autour de 16 millions de livres britanniques juste pour garder l'ambassade pendant sept ans. C'est beaucoup. On ne fait ça pas parce que les Suédois veulent faire un interview avec quelqu'un qui n'est pas accusé, mais soupçonné de peut-être avoir violé deux femmes, mais en fait, on n'a pas vraiment des preuves. Si on dépensait de 16 millions pour garder des gens comme ça partout, non. Alors, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'aussi, quand il a pris asile, je viens au présent, mais je trouve que c'est vraiment important. Quand il a pris asile, tout de suite après, le ministre des Affaires étrangères anglais, donc c'était William Haig à l'époque, il a menacé de faire une invasion violente de l'ambassade pour arrêter Assange. Donc, de violer la protection diplomatique d'une ambassade. Ça, on fait pour libérer les otages. ou pour peut-être empêcher l'explosion d'une bombe ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dans des cas urgents comme ça. Autrement, ça ne se fait jamais. Donc, c'est uniquement quand il y a une menace sérieuse à la sécurité de l'État. Ça démontre à quel niveau on voyait la menace qui représentait Assange. Mais lui, il n'était pas violent. Il n'a publié que la vérité. The truth, the whole truth and nothing but the truth comme on dit en anglais. Et ça, je trouvais quand même extrêmement impressionnant. Donc, les Anglais étaient prêts à faire une menace comme ça qui aurait déstabilité, qui a d'ailleurs déclenché une réunion extraordinaire de l'organisation des États américains en août 2010 qui ont passé une résolution condamnant cette menace. donc, il a dû se retirer avec ça. Ah non, non, c'était un malentendu. Mais après, il y avait des instructions, donc les policiers qui gardaient l'ambassade, ils avaient des instructions d'arrêter Assange à tout prix s'il sortait, même s'il sortait avec un véhicule diplomatique équatorienne ou bien même dans un sac diplomatique pour la Poste. Il y avait toutes ces histoires d'agents et on sait aujourd'hui que, comme on sait depuis septembre 2021, Yahoo News a publié la confirmation selon plusieurs interviews avec des anciens agents CIA qu'effectivement même des opérations de kidnapping, d'assassination étaient considérées contre Assange. Donc, ça de nouveau, je dis tout ça pour dire, de considérer une assassination, un meurtre politique à l'ordre. Pour les Américains, ça veut dire c'est vraiment important. Ça, c'est pas un petit jeu ou un petit salaud gâté avec un chat et un skateboard. Non. Là, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour eux. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre à quel niveau il juge qu'il est menaçant ce bonhomme. Les Suédois aussi. Pourquoi ? Il faut une charade comme ça de prétendre d'avoir une procédure, une enquête sur le viol, mais il n'y a pas de preuves. Normalement, ce genre de procédure, après deux jours, sont fermées et c'est fini. mais ils ont tout fait pour gonfler, pour maintenir, pour perpétuer, pour en créer une histoire. Et à un prix, je trouve, ils ont vraiment perdu beaucoup de crédibilité leurs institutions. Donc, à prendre un tel risque politique aussi, ça veut dire que c'était important. Donc, maintenant, la bonne question, pourquoi important tellement ? C'est effectivement parce que ce qu'il a fait avec Wikileaks, à ce moment-là, il a créé une plateforme où les lanceurs d'alerte dans les entreprises, dans les gouvernements peuvent, d'une façon anonyme, c'est ça qui est important, anonyme même pour Wikileaks. Donc, même Wikileaks ne sait pas qui leur a envoyé des informations. Ils peuvent donc passer des secrets, des preuves sur des crimes, la corruption, tout ça. Ils peuvent soumettre à Wikileaks pour publication. Wikileaks qu'ils soient juste vérifiés que ce n'est pas des documents falsifiés et après, qu'ils ne vont pas créer des risques directs pour quelqu'un individuellement et puis après, ils vont publier ça. Et ça, c'est extrêmement puissant comme système avec l'Internet. Il y a toujours eu des lanceurs d'alerte mais pour eux, c'était toujours risqué parce qu'il y avait toujours au moins quelqu'un qui les connaissait, qui savait qui a passé les informations, les Pentagon Papers à l'époque. Mais maintenant, tout d'un coup, on a un système Internet où des milliers et des milliers et des millions de documents peuvent être publiés et soumis d'une façon anonyme. Donc, ça va être très, très facile pour les gens, pour le public d'obtenir la vérité. Et là, je pense, moi, j'ai beaucoup dû apprendre et j'invite aussi à tout le monde qui regarde cette interview d'avoir le courage de remettre en question un peu les idées sur l'intégrité de nos systèmes, surtout dans l'Occident, les démocraties modernes. On présume quelque part que l'État de droit existe et qu'il fonctionne. La réalité est un peu différente. C'est un jeu. C'est comme un jeu de foot. Il a un champ qui est bien défini. Là où c'est pas dangereux. Là, ça fonctionne. Il y a un arbitre, puis voilà, c'est faul. Des fois, c'est plus correct, moins correct, mais plus ou moins, on est dans les règles. Mais si on sort de ce champ, c'est plus un jeu. Là, c'est sérieux. C'est les grandes puissances. C'est les intérêts militaires. C'est les intérêts économiques. C'est financières. Là, vous touchez la vérité. Si vous osez à publier cette vérité, vous allez exposer une exploitation énorme de la grande majorité de la population mondiale par une toute petite minorité qui contrôle tout. et ce n'est pas une théorie conspiratoire. C'est tout simplement la vérité. Et ça, je peux confirmer, c'est quelque chose que je vois tous les jours, mais c'est bien gardé derrière les coulisses. Et les coulisses, c'est aussi les médias du mainstream qui vous créent à une image plus ou moins confortable du monde. Est-ce que vous pourrez revenir, du coup, juste sur Assange 2011 ? Qui c'est comme personne pour le public ? Comment il est présenté ? Et comment ça s'enchaîne ensuite avec, déjà, ce que vous avez raconté, la Suède ? Donc, 2010, la première moitié 2010, Assange est un héros. Il a, pour le public, il a publié Collateral Murder, la vidéo où on voit des Américains, des soldats qui commettent des crimes de guerre sur caméra. Après, des milliers et milliers de documents sur Afghanistan, la guerre d'Irak, puis des dépêches diplomatiques qui exposent la corruption, la collision entre les services secrètes derrière le dos de leur propre parlement et leur propre population. Donc, tous ces secrets sales des États sont exposés. Et c'est exactement là où ce grand processus de publication de Wikileaks commence, où tout d'un coup, il y a toutes ces allégations. Voilà, le violeur. Donc, à ce moment-là, Assange a 39 ans, il n'a jamais été accusé de quoi que je sois avant. Une fois, quand il était tout jeune, il était accusé de hacking. Et il a, après, il s'est corrigé, il a même soutenu la police australienne avec ses capacités dans l'informatique de l'identifier et d'arrêter des sexes pédophiles. Donc, il a même coopéré avec la police. Il a arrêté le hacking. Wikileaks n'a jamais fait du hacking. Ils ont reçu de l'information. Mais il était un héros. Et tout de suite, il y a ce narratif qui se crée. Très professionnellement. Et qu'il se gonfle. Voilà, le violeur, voilà, il se fuit. Il ne veut pas se présenter à la justice. Il est en Angleterre. Maintenant, on va l'extradier à la Suède. Mais lui, il s'enfuit dans l'ambassade. Après, on a aussi essayé de créer un caractère, une personnalité de lui qui est justement très égoïste, que les informations qu'il ait publiées menacent donc la vie des collaborateurs des Américains sur le terrain. Parce que, et là aussi, c'est une des principales accusations contre Assange, à part du viol. C'est ça, que, quelque part, il ne voit pas les intérêts des individus. Il n'a pas d'un limite moral qui va tout publier pour lui être un star. La réalité est différente. Donc, les Américains ont été demandés deux fois. D'abord, quand la source pour ces informations, Chelsea Manning, la soldate américaine qui lui avait transmis tous ces documents secrètes, quand elle était jugée en 2013, les autorités américaines étaient demandées de montrer les preuves qu'il y avait des gens qui étaient menacés ou mis en danger par ces publications. Ils ont dit qu'il n'y avait pas un exemple concrète. Ils ne pouvaient pas. Donc, c'était juste une possibilité potentielle. mais il n'y avait personne qui était menacée en 2013. La même question a été posée à Londres pendant la procédure contre Assange, de nouveau par la Cour. Encore, dix ans plus tard, les Américains n'ont aucune preuve. Donc, personne qui est effectivement menacée. En plus, par contre, on a des preuves que ce n'était même pas Assange qui a publié les documents non censurés en premier. mais c'était deux journalistes du Guardian qui avaient publié un livre et dans le livre, il y avait le mot de passe pour un file, un document qui était comment on dit un encrypted ? Encrypté, codé. Oui, encodé ou crypté sur Internet que personne ne pouvait lire sauf les journalistes autorisés par Wikileaks avec lesquels ils travaillaient et donc, il y avait deux journalistes Guardian qui avaient publié le mot de passe et à travers ça, c'était tout à un coup, c'était accessible à tout le monde et uniquement quand ça s'était passé en février 2011, donc, sept mois plus tard, Assange avait décidé donc de lui aussi publier les mêmes documents sur le site Wikileaks. Donc, il a republié en principe, mais donc, les journalistes du Guardian, on ne leur a jamais fait une procédure à cause de ça. Et, en plus, quand il a su, lui, Assange, que ces documents allaient maintenant être accessible à tout le monde, ce qu'il a fait, d'abord, c'est d'appeler les Américains, de dire, écoutez, il y a un enregistrement, un file audio, on peut écouter ça, cette conversation, où il lit, j'ai perdu le contrôle là-dessus, c'est pas, je ne peux pas empêcher la publication de ces documents, ce n'est pas nous qui le font, mais voilà, les sources, et je vous recommande et je suis prêt à travailler avec vous, les Américains, pour identifier les gens qui peuvent être menacés par ça, si jamais il y en a, merci de me donner les noms, et on va travailler ensemble pour prendre des mesures de protection. Ce n'est pas les journalistes gardiens qui ont essayé de protéger, mais Assange a proactivement contacté les Américains pour les avertir et pour offrir son soutien. C'est important. Donc, c'est lui le seul qui a essayé de protéger les gens. En plus, donc ça, c'est la deuxième accusation. Après, ils ont justement le hacking encore. Il n'a jamais fait du hacking. Il n'a aucune preuve. Nouveau, le système de Wikileaks, ce n'est pas du hacking. Le système de Wikileaks, c'est d'être là, de mettre à disposition un mécanisme par lequel les lanceurs d'alerte peuvent leur transmettre des documents secrètes. C'était fait exactement pour ça. Et puis, les Américains ont cité une source qui s'appelle Sigi ou Teenager dans l'accusation, dans le document d'accusation. Il est appelé Teenager. c'est un jeune homme de l'Islande qui aurait témoigné justement que, confirmé qu'Assange lui avait demandé de faire du hacking. Mais il est revenu là-dessus il y a deux mois, je pense. Il y a une grande interview qui était faite avec lui où il a dit qu'en fait, c'était faux. Tout son témoignage était faux et que c'était le FBI qui lui avait offert un accord de non poursuite, une immunité en fait pour ses propres crimes. Parce que lui, il faut le savoir, cet homme Teenager, il a été condamné en tant qu'adulte quand même. C'est important, il faut savoir que ce personnage a été condamné à plusieurs reprises pour pédophilie, en plus de dix cas et en plus d'abus de mineurs sexuels et en plus plusieurs cas de fraude financière. Et donc, pour se protéger, il a accepté de signer un accord d'immunité, de non-poursuite avec les Américains et en revanche, il a leur donné des témoignages qui étaient fausses qu'il admet et qui étaient fausses pour justement se protéger lui-même. Donc, ça démontre les méthodes que les Américains étaient prêts à employer pour poursuivre Assange. Donc, au résume, c'était effectivement des témoignages qu'ils savaient que c'était faux. En plus, assassination, kidnapping, rendition, il y avait la surveillance illégale, l'entreprise de sécurité qui gardait l'ambassade équatorienne, UC Global, qui était employée par le gouvernement équatorienne, derrière le dos du gouvernement équatorienne, avec les Américains, avec les services secrets. ils avaient un vidéo feed direct des caméras de l'ambassade jusqu'à Langley. Donc, les Américains, ils ont tout écouté, tout surveillé, même les entretiens confidentiels d'Assange avec les médecins, avec ses avocats, ce qui rend la procédure complètement arbitraire. C'est illégal, on ne peut pas écouter, surveiller les entretiens entre un suspect et son avocat. Et en plus, il faut aussi le rappeler, quand il était arrêté à l'ambassade, ses ordinateurs, toutes ces informations, les données, ce n'était pas remis à la famille d'Assange, c'était remis par les équatoriennes directement aux Américains, de nouveau, sans aucune procédure juridique. C'est le vol. Ce n'est pas légal. Donc, de nouveau, ils avaient accès à des données protégées, juste pour dire les méthodes employées par les Américains, c'est vraiment très, très sérieux. C'est des graves violations du due process, mais systématiques, systématiques. S'il y avait un cas valable contre lui, ils n'avaient pas besoin de ça. Je trouve que c'est important, on regarde tout ça. Et puis, depuis son arrestation, la procédure britannique, là aussi, il y a tellement de violations des garanties judiciaires. Pour moi, en tant que professeur dans une université britannique, c'était inconcevable. en Angleterre, qui est un juge, qui insulte un soupçonné, d'être un narcissiste, qu'il était ridicule, de choisir ce genre de mots dans une audience publique. Un juge, c'est incroyable quand même. peut-être dans une, je ne sais pas, une autocratie, mais ça m'a vraiment choqué de voir avec quel, comment ils étaient, ils prenaient ça comme quelque chose de complètement naturel, de maltraiter un 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 puis après aussi Assange, depuis septembre 2019, il est en détention uniquement pour raison d'assurer sa présence en cas où il devait être extradé aux Etats-Unis. Donc c'est juste, il n'est pas puni, il n'est pas en train de purger une peine. Il est tout simplement sécurisé. Parce que, évidemment, une fois, quand il devait aller en Suède, il a cherché l'asile à l'ambassade équatorienne et donc on veut éviter ça cette fois-ci. De mon avis, toute cette procédure américaine est illégale et arbitraire et légitime. Mais si, juste pour l'exercice, on disait bon, ok, alors la procédure, elle est valable. Donc, je comprends qu'ils veulent le sécuriser. Mais pour ça, il suffit de le mettre en résidence surveillée. Comme l'avait fait avec Pinochet, d'ailleurs, l'ancien dictateur du Chili qui était accusé de crimes contre l'humanité, donc des vrais crimes. Assange, il n'est pas accusé d'aucun crime. Il est accusé d'être un journaliste, d'avoir dit la vérité. Mais lui, donc, il était accusé de meurtre, de torture et autres. Et puis, lui, il était en résidence surveillée dans une villa. Il recevait Margaret Thatcher avec du whisky pour des visites. Je pense à Assange, il attend encore que Tony Blair lui amène du whisky. Non, c'est absurde, c'est grotesque, c'est grotesque de voir que quelqu'un, un putschiste qui était responsable de la mort de milliers et de milliers de ses citoyens, qui a contrôlé un pays pendant les années, Iron Fist, qu'il est traité comme un gentleman et l'autre qui a publié des preuves pour des crimes, pour ce genre de crime. Lui, il se fait traiter et menacer d'une peine aux États-Unis de 175 ans en prison. Il n'y a pas un criminel de guerre qui a reçu ça. et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est complètement tortue. Et là, on commence aussi peut-être à comprendre pourquoi, pour moi, ce cas-là est tellement important. Parce qu'il y a des millions et des millions de victimes de torture et je peux, c'est impossible pour moi de couvrir tous ces cas-là. Et là, j'ai quelque chose à travers le cas Assange. Je peux me concentrer sur le système parce que c'est le système qui produit ces millions de victimes. Et Assange même, je suis convaincu quand on lui demandait mais le cas Assange, il s'agit de quoi ? Il dirait certainement, ce n'est pas moi, c'est vous. N'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que je pense aussi. Évidemment, il y a Assange, il y a sa famille, il y a tout ça, c'est légitime, mais ce n'est pas plus ou moins important que les autres victimes. mais c'est comme si tout le monde était tellement convaincu que Assange, c'est le mauvais, c'est le violeur, c'est le hacker, c'est le tout. Donc, les États ont un peu perdu, ils sont devenus un peu « sloppy », comme on dit en anglais, un peu. Ils se sont détendus, ils ont fait des fautes. Ils ont laissé trop de traces, trop de preuves. pour quelqu'un qui vient, qui regarde l'épreuve, c'est évident ce qui se passe ici. Ça, c'est une histoire de persécution, ce n'est pas une poursuite. Assange n'est pas poursuit pour ses crimes, il est persécuté pour le crime des autres parce qu'ils veulent assurer l'impunité, ils veulent protéger, ils ne veulent pas obtenir l'impunité, ils veulent protéger leur impunité qu'ils ont déjà, qu'ils ont depuis des décennies. C'est un système qui se maintient, qui se protège entre les pays, les services secrets, leurs intérêts. Et de nouveau, ce n'est pas une théorie conspiratoire. Regardez les publications du Wikileaks, et ce n'est pas eux qui les ont écrites, c'est les gouvernements même qui les ont écrites, c'est Wikileaks qui les ont publiées, mais vous voyez les protocoles, négociations entre les services secrets américains et suédois, comment continuer à échanger des informations sans que le parlement suédois le sache et le public suédois le sache, par exemple. Donc c'est illégal, on a l'épreuve. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, les publications qu'a fait Assange dont vous parlez et la Wikileaks, elles n'ont jamais été contredites par ces États-là, ou bien ? Non. Pas un seul document, parce que c'est leur propre document. Donc c'est reconnu que c'est la vérité des crimes qui ont été dévoilés par Wikileaks et Assange. Bon, ils ne vont pas le confirmer. Non. Mais ils n'ont pas contredit... ce n'est pas contesté. Ce n'est pas contesté. Non, non. C'est jamais... Il n'est pas accusé. Il n'y a aucune accusation comme quoi les informations ne sont pas vraies. Maintenant, ce qui est assez intéressant, si les États étaient en bonne foi, et Assange est vraiment tellement terrible, mais c'est objectivement les crimes de guerre qui étaient prouvés sont toujours beaucoup plus sérieux. On parle de meurtre, on parle vraiment de torture, mais sur une échelle énorme, de milliers, de milliers. Donc, ces journées, on a des preuves, on a même des vidéos. Pas un. Pas un a été poursuivi. Même pas discipliné. Bien, au contraire, Gina Haspel qui a détruit des vidéos où il y avait les interrogatoires dans un black site en Thaïlande qu'elle commandait, après, elle est devenue chef de la CIA. Donc, ça, c'est la conséquence. Après, effectivement, donc, après, on s'étonne quand on regarde à Minneapolis, il y a un homme, il y a un homme qui s'appelle George Floyd qui se fait tuer devant les caméras par les policiers. Et les policiers regardent dans la caméra et ils ne se rendent pas compte que c'est faux ce qu'ils font, que c'est horrible ce qu'ils font. Ils sont en train de tuer un homme qui ne résiste pas, complètement inutile, pas besoin, pas de menace, juste parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'il y a l'impunité totale. C'est leur conviction. Et, d'ailleurs, la première ligne de presse de la police, c'était que George Floyd est malheureusement décédé d'un, je pense, un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, imprévu. Et c'est uniquement parce qu'il y avait cette étudiante qui avait filmé ça que, finalement, ils ont dû changer leur narratif. Et tout d'un coup, la police dit « Ouais, mais ce qu'il a fait, lui, ça ne représente pas la police. » Et puis, évidemment, vous vous rappelez Abu Ghraib ? C'est la même chose. Les États-Unis, ils ne torturent pas, non, jamais. Et tout d'un coup, il y a ces images qui sortent d'Abu Ghraib avec tous ces abus sur papier. Et tout d'un coup, tant que le gouvernement change le narratif, il fait dire « Ah ouais, c'est « a few bad apples ». C'est les... c'est le bouc émissaire quelque part qu'on a trouvé. Mais ça ne représente pas, évidemment, l'intégrité de l'armée américaine. Il n'y a personne qui parle des 70 autres prisons qui étaient contrôlées par les Américains en Irak à l'époque, où il y avait les mêmes allégations qui sortaient parce qu'il n'y avait pas de photos. En fait, il y avait plus de photos parce qu'ils ont fait une enquête interne qui a trouvé beaucoup plus d'images et beaucoup pires de ce qu'on a vu, nous. Mais il s'était soumis à le président Obama et lui, il avait décidé « Non, ça, c'est pas pour le public. Le public est trop sensible. Et ça pourrait... ça pourrait causer des émotions anti-américaines. anti-américaines. Donc, il vaut mieux classifier ou de ne pas publier ces images. Et, ce qui est vraiment important, aucune enquête pénale. Donc, aucune poursuite pénale après. Et, au niveau des droits nationaux, mais surtout aussi des droits internationaux, c'est pas possible. Un président n'a pas le droit ou le pouvoir d'empêcher des poursuites pénales pour des crimes de guerre. C'est obligatoire. Un commandant qui ne le fait pas devient lui-même coupable. Ça, c'est un principe, d'ailleurs, inventé par les alliés pour punir les officiers japonais, surtout, c'était Yamashita à l'époque, mais aussi allemands qui n'avaient pas eux-mêmes commis des crimes de guerre, mais qui savaient et qui ne sont pas intervenus. Donc, c'est la responsabilité du commandant. Président Obama étant le commandant des forces et aussi des services secrets américains qui a, lui, empêché les poursuites pénales pour la torture de la CIA et pour les autres crimes. Il est, de fait, juridiquement, celui qui est maintenant co-responsable pénalement pour ça. Mais, comme c'est les États-Unis, il n'y a pas de, il y a l'impunité. Dans ce que vous décrivez, il y a le souci que c'est, c'est ce que vous dites aussi dans beaucoup d'interventions, c'est les personnes qui disent la vérité qui sont ciblées par le système. Les personnes, vous avez cité de très nombreux exemples de criminels de guerre avec des choses, tout un panel d'atrocité jamais poursuivies. Peut-être la seule personne poursuivie dans l'affaire Assange, apparemment, c'est Chelsea Manning, qui est la personne qui a sorti, enfin, qui a vu les crimes, qui a trouvé que ce n'était pas normal et qui a voulu divulguer pour que ça s'arrête. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui sur... Oui, franchement, le cas Assange, justement, c'est vraiment très important de détacher ça un tout petit peu de sa personne parce que c'est vraiment systémique. Si quelqu'un d'autre fait la même chose, ils vont le poursuivre. Alors, Snowden, lui aussi, c'est... La seule raison qu'il a un asile en Russie, c'est parce que lui, il a divulgé les informations uniquement des Américains. Il n'est pas dangereux pour les Russes, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça, parce que les Russes, franchement, ils n'ont pas trop d'intérêt que les Chinois, que quelqu'un comme Assange soient libres parce qu'il a publié des informations aussi sur les Russes et les Chinois et les autres pays européens, de toute façon. Disons, le seul agent CIA qui était poursuivi pénalement en relation avec les allégations de torture, c'était John Kiriakou qui, lui aussi, est un lanceur d'alerte qui a informé le public sur la torture parce qu'il ne pouvait pas garder sa force moralement. Lui, oui, on l'a accusé, on l'a poursuivi. C'était Obama, de nouveau, ce n'était pas Trump, ce n'était pas Bush, c'était Obama, juste parce que, très souvent, Obama a célébré en tant qu'un champion de protecteur des droits de l'homme et très progressif. Ce n'est pas du tout le cas. Il était vraiment dans la poche des services de sécurité. Et puis, c'est extrêmement dangereux, c'est une tendance beaucoup, beaucoup plus large encore. Donc, en Australie, par exemple, qui est très influencée par la tradition britannique, en Grande-Bretagne, le Official Secrets Act, c'est très comparable au Espionnage Act, donc les deux lois sous lesquelles ce genre de publication de secrets est poursuivi pénalement. Parce que les deux lois criminalisent donc la publication des secrets d'État, mais ils ne permettent pas une justification basée sur l'intérêt public. parce que normalement, un journaliste qui reçoit des preuves sur des crimes de guerre, la corruption, mais c'est des documents secrets, il peut les publier et dire, bon, l'intérêt public, il est tout simplement la priorité ici, parce qu'il s'agit de crimes, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, donc c'est une justification, c'est comme dans la légitime défense. Si vous m'attaquez, je peux me défendre, n'est-ce pas ? Mais parce qu'il y a un crime, donc c'est légitime à me défendre, à faire quelque chose qui autrement serait illégal. Publier des informations secrètes, normalement c'est illégal, mais s'il y a un crime, cette publication peut être la réponse pour corriger la situation. C'est normal. Mais l'Official Secrets Act de la Grande-Bretagne ne permet pas cette défense et justement l'espionnage act aux Etats-Unis non plus. Donc c'est pour ça que si Assange est extradé aux Etats-Unis, et puis ils vont l'accuser... Parce qu'Assange, il est accusé avec cet espionnage act, c'est ça ? Exactement, il est accusé avec l'espionnage act, donc 17 de 18 accusations sur l'espionnage act. Et tout simplement d'avoir obtenu et publié des documents secrètes qui sont liés à la sécurité nationale des Etats-Unis. Donc aujourd'hui, c'est ça la seule accusation des Etats-Unis contre Assange ? C'est pas une histoire de viol en Suède ? C'est la divulgation ? De toute façon, ça c'est fini. Même les Suédois ont... C'est très intéressant, les Suédois, ils ont maintenu cette accusation, c'est soupçonne. Pendant dix ans, ils ont toujours dit on ne peut pas poursuivre parce qu'ils se cachent dans l'ambassade, donc on ne peut pas vraiment formaliser cette accusation. Dès qu'ils se faisaient arrêter par les Américains, les Suédois avaient encore seize mois pour poursuivre Assange. Après six mois, ils ont fermé. Donc un an avant la fin de, comment on dit, la Statute of Limitations. Donc il y avait une expiration de cette allégation. Mais ils avaient encore un an de temps, ils ont terminé, ils ont laissé tomber l'affaire en disant on n'a pas assez de preuves, pas pour le condamner, mais même pour lancer une accusation formelle. on n'a même pas assez de preuves pour avoir une audience devant le tribunal. Donc à ce moment-là, Assange, il était à Belle Marche, condamné pour la violation de sa liberté sous caution. Il avait cette liberté sous condition à cause de ses soupçons mensuels. Et donc une fois qu'il est en prison à cause de ses soupçons, les soupçons tombent, mais il reste en prison. Exactement. Prison haute sécurité, etc. Absolument. Absolument. Et normalement, pour ce genre de délit mineur, administratif, il n'y a personne qui va en prison. Mais lui, il lui en donait le maximum possible pour donner aux Américains le temps de développer leur cas d'extradition. Et ça, on sait de nouveau, c'est aussi dans l'article récent à Yahoo, donc du 26 septembre, maintenant cette année, 21, il y a des agents qui confirment que ça, c'était la chorégraphie. Les Anglais allaient l'arrêter pro forma pour cette violation de liberté sous condition afin de donner aux Américains suffisamment de temps de développer leur demande d'extradition. Donc c'était une chorégraphie, ce n'était pas pour réaliser la justice, c'était simplement pour instrumentaliser la justice pour des fins politiques. Donc, effectivement, et les Suédois ont réouvert leur enquête contre Assange une fois qu'il se faisait arrêter. C'était tout simplement pour donner une réponse à des potentielles questions du public, mais Assange attendait, c'était qui déjà ? Voilà, c'est le violeur. C'est le violeur. Il fallait, c'était très important de tout de suite recréer cette image du violeur, comme ça le public garde sa distance, il ne va pas trop s'intéresser à ce qui se passe. Et une fois, je pense que là, j'ai peut-être contribué quand même largement à cette terminaison de cette procédure parce que dans ma deuxième lettre officielle au Suédois, et mes lettres sont toujours publiées après 60 jours sur le site web de l'ONU, j'avais fait une liste de 50 violations de ces garanties judiciaires contre Assange et j'ai demandé des explications et il y avait quand même des choses qui étaient assez pénibles dedans, comme quoi, par exemple, le protocole d'interrogatoire d'une de ces femmes qui soit disant été violées était manipulée par la police afin de pouvoir rouvrir la procédure une fois qu'elle était fermée. Il y avait plein de contradictions, il y avait des... Tout simplement le fait que les deux femmes arrivent à la police et je pense que c'est une anecdote qui s'avoue bien peut-être résumer ici. Le vendredi 20 août 2010, deux femmes arrivent à la police et disent qu'ils ont eu un contact sexuel non protégé volontaire mais après il y avait un développement où c'est devenu non protégé avec Assange et puis qu'ils craignaient d'avoir contracté le HIV ils voulaient le forcer à prendre un test HIV et les autorités ont tout de suite tourné ça oui mais ça oui mais ça c'est du viol on fait donc une accusation de viol de ça maintenant quand on voit les documents et comme je parle le suédois je pouvais lire les originaux l'entretien entre les femmes et la police commence à 16h les deux femmes sont ensemble avec un officier après à 16h21 elles sont séparées après 20 minutes et une femme est interviewée interrogée par un autre officier et l'autre elle est envoyée à la maison elle va être interviewée le lendemain très bien donc rappelez-nous 16h l'entretien commence à 16h11 l'ordinateur enregistre déjà l'accusation de viol contre Assange après 11 minutes sous le nom pas de l'officier qui a parlé avec les femmes mais de l'officier qui va parler avec la femme mais qui va commencer leur interrogatoire uniquement dans 10 minutes donc juste pour être clair l'officier qui ne connaît même pas encore la femme qui n'a même pas encore parlé avec elle enregistre déjà une accusation formelle dans le système ordinateur informatique de viol contre Assange mais elle va commencer à parler avec la victime soupçonnée 10 minutes plus tard après cet entretien va durer de 16h21 jusqu'à 18h40 l'autre femme je vous rappelle elle n'est même pas interviewée ce jour mais le lendemain donc cette femme là elle est encore en entretien jusqu'à 18h40 mais à 17h en plein milieu la procureure qui a vu personne qui a été informée par un policier donne un ordre d'arrestation contre Assange pour deux viols donc une femme n'a pas été entendue l'autre est encore en entretien mais la conclusion de la police qu'elle a rapporté à un viol était prise avant qu'elle l'ait rapporté et ça c'est pas des fautes parce que c'était écrit à la main c'est le même système informatique qui donne des timestamps donc c'est pas possible c'est pas possible la police savait avant l'entretien déjà ce qu'elle allait conclure c'est important donc il y a plein de choses comme ça dans cette dans cette procédure et ça démontre tout simplement que le but de chaque procédure contre Assange en Suède pour viol aux Etats-Unis pour espionnage en Angleterre pour violation de liberté sous condition tout ça est tout simplement instrumentalisé pour des fins politiques et la fin politique c'est de supprimer la vérité supprimer le le modèle Wikileaks et si je parle de torture la torture il faut le savoir le but de la torture la plupart des cas c'est pas l'interrogatoire d'obtenir la vérité parce que on sait que la victime va dire n'importe quoi juste pour arrêter le but principal partout dans le monde de la torture c'est intimider intimider contrôler casser c'est pas seulement la victime directe mais aussi les autres très souvent si les gens sont torturés en centre-ville en plein public c'est parce que on veut affecter les autres on veut les intimider si on maltraite une personne comme ça publiquement it's a show of power une démonstration de puissance on peut parce qu'on peut et on le fait parce qu'on peut et si vous osez à nous remettre en question voilà ce qui va vous arriver on fait un exemple d'Assange pour tous les autres journalistes et je sais dans son entourage parce que j'ai un peu mon réseau de contacts maintenant aussi ils sont intimidés c'est collaborateur de Wikileaks systématiquement quand ils traversent une frontière ils savent pas ils se font arrêter dans certains pays ça peut être dangereux ils n'obtiennent pas de visa je sais c'est toujours assez clair avec lui on fait l'exemple et le reste de la presse il garde la distance je sais pas ce qui a été discuté derrière les coulisses mais je peux vous garantir qu'il y a des discussions derrière les coulisses avec tous ses partenaires de publication New York Times Guardian qui a collaboré avec Assange et maintenant gardent leur distance c'est pas parce que les journalistes de New York Times sont pas intéressés il y a quelque chose donc il faut toujours interpréter ce qui se passe autour pour comprendre l'image et du coup donc là vous parliez de la persécution contre Assange une coordination entre les USA la Grande-Bretagne la Suède qui a commencé déjà en août 2010 aujourd'hui on est en octobre 2021 ça fait bientôt 11 ans et donc avec l'article de Yahoo News et d'autres révélations comme l'article au Stundin de Sigi là je crois le teenager c'est sorti en fait publiquement que c'est une coordination que c'est c'est pas simplement à un drôle de hasard on a des éléments de ces autorités qui ont avoué que c'est sorti dans les médias que c'est juste en fait qu'il y a vraiment une coordination etc donc depuis 11 ans il y a une coordination une persécution d'état contre Assange et Wikileaks par association c'est beaucoup beaucoup plus long que ça regardez je vais faire en Suisse c'était quoi Cryptolix Crypto AG à Zug cette entreprise qui était soi-disant suisse qui produisait des appareils pour chiffrer coder la communication diplomatique qui a vendu des appareils à plus de 100 pays donc la moitié des pays du monde parce que la Suisse est fiable elle est sûre là on peut acheter ce genre d'appareil mais derrière les coulisses les propriétaires de cette entreprise étaient la moitié CIA et la BND donc le service secret allemand et ils ont construit des back doors pour avoir accès à ces appareils donc il y avait une surveillance complète des communications diplomatiques de 100 pays par ces deux pays à travers une entreprise en Suisse ça c'est la collaboration allemande américaine derrière les coulisses et ça c'est pas Wikileaks mais c'est vrai c'est confirmé et après le service de renseignement en Suisse après 20 ans ils réalisent ce qui se passe ils n'ont pas informé le public ils n'ont même pas le gouvernement dit informé le gouvernement et se sont mis dans le bateau donc ils ont fait un accord avec la CIA pour avoir accès eux aussi donc notre propre service de renseignement en Suisse coopère avec la CIA et le service de secret allemand pour espionnage très clair ça va nuire à l'image de notre pays est-ce que c'est dans l'intérêt de notre public ce genre de choses non mais ils font ce qu'ils veulent et après on fait on est appelé à faire confiance à notre service de renseignement et à notre police fédérale et à notre ministre de justice quand ils disent non 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 mais cette loi pour les défendre contre les terroristes potentiels qu'on vient d'adopter non non mais il faut faire confiance aux autorités on va bien interpréter ça n'est-ce pas il faut faire attention et c'est pas parce qu'ils sont tous des criminels et des salauds non ils sont comme nous mais voyez les enfants si vous ne surveillez pas ils font un peu ce qu'ils veulent non et c'est pas parce qu'ils sont méchants c'est juste parce que c'est des êtres humains qui exploitent leur liberté nous sur les autoroutes s'il n'y a pas de contrôle de radar bon on va essayer de ne pas mettre des autres en danger et nous-mêmes mais s'il y a de la place on exploite un peu notre liberté c'est naturel et si un service secret c'est des gens des policiers c'est c'est nos nos chiens de garde ils doivent être un peu c'est des gens qui doivent voir des problèmes partout si j'ai un bodyguard moi est-ce que je veux quelqu'un qui voit juste des fleurs et des non je veux quelqu'un qui voit une menace partout comme ça au moins je suis sûr qu'il va identifier si vraiment il y a une menace il va l'identifier les chiens de garde dans le jardin ils vont balayer à tout le monde même s'ils amènent juste les lettres de la poste mais il faut les en revanche il faut les contrôler il ne faut pas les laisser en liberté si vous avez des chiens de garde et vous ne les contrôlez pas ça devient des loups c'est dangereux c'est pour ça qu'il faut les contrôler c'est pour ça les services de renseignement secret il faut absolument les superviser les contrôler et il faut les discipliner et c'est c'est extrêmement dangereux je veux dire Steve Donzinger on vient d'avoir un jugement contre lui six mois en prison c'est un avocat américain qui a aidé au peuple indigène en équateur se défendre obtenir des compensations de 9 milliards de dollars pour la pollution pendant 30 ans de la compagne d'entreprise Chevron donc pétrolière un jugement qui a été confirmé par plusieurs juridictions et que maintenant des juges aux Etats-Unis parce qu'ils ont un intérêt à protéger leur industrie ils tournent tout ça contre Donzinger c'est comme dans le cas Assange il essaie de le détruire je dis tout ça pour démontrer c'est pas Assange Assange c'est tout simplement un irritant qui fait visible un système qui est là maintenant pas seulement aux Etats-Unis mais en Suisse en Allemagne en Chine en Russie en France partout c'est comme ça que ça fonctionne il ne faut pas être naïf et si on veut changer ça il faut qu'on ait le courage de faire face à cette vérité et il faut quelque part prendre responsabilité politiquement c'est-à-dire on ne peut pas laisser nos affaires à des fonctionnaires qui après ils font ça sans contrôle la puissance est énorme quand les Etats il faut superviser ça il faut il faut poursuivre la corruption oui c'est pas confortable la vérité il n'est jamais confortable si la vérité qui nous est présentée est trop confortable il y a quelque chose qui ne joue pas donc on voit très clairement que le but de la persécution d'Assange c'est de supprimer le système du Kilix avec ça supprimer la vérité ou l'accès du public à la vérité ça va être contrôlé complètement par les Etats et avec ça évidemment suppression de la liberté de la presse donc on est libre de discuter de ce qu'on veut n'est-ce pas on est libre de discuter si Assange c'est un violeur ou non on est libre de discuter s'il a maltraité son chat ou non mais le menu de sujets qui nous est offert pour discuter le choix est fait par les médias et les médias reflètent tout simplement le choix qui leur est offert par les autorités on ne réalise pas combien de sujets il y a qui ne sont pas dans les journaux on pense qu'on est libre à avoir notre opinion surtout parce qu'on peut discuter librement de ce qu'il y a dans les journaux mais on ne voit pas ce qu'il n'y a pas dans les journaux et ça si vous allez mettre la lumière là-dessus vous êtes un espion ça veut dire que on vit dans une bulle virtuelle qui est créée pour nous qui est manipulée c'est pas de nouveau c'est pas une conspiration c'est tout simplement parce que on donne aux puissants la puissance de contrôler tout ils le font et si on leur permet à criminaliser la vérité dire la vérité va être un cri parce que ça les arrange mais la responsabilité finalement c'est à nous de permettre cela ou non et ce que je vois dans la discussion publique c'est qu'on est extrêmement naïf justement sur la loi antiterroriste en Suisse par exemple mais même on peut discuter de Corona et tout ça moi j'ai eu Covid je sais que cette maladie existe qu'elle est méchante qu'elle est potentiellement dangereuse je suis vacciné je trouve ça absolument correct de le faire mais s'il y a des médecins qui doutent il faut les écouter il faut avoir un forum où on peut discuter s'il y a des gens qui doutent il faut gérer ça mais d'une façon civilisée ce que je trouve extrêmement dangereux ce que je vois ce qui est en danger c'est vraiment est-ce qu'on est encore libre à discuter quand on ne peut pas critiquer le gouvernement dans sa politique justement Covid par exemple ou antiterroriste c'est un sujet très important et c'est délicat mais la nature de la démocratie c'est qu'on a un discours qu'on puisse exprimer son opinion qu'on n'est pas obligé à avoir tous les mêmes pensées et on ne va jamais réussir à supprimer même des idées qui sont un peu pas un peu réalistes mais il faut donner un forum pour ça c'est important parce que si on supprime ça va se passer dans le secret ça va s'organiser ça va devenir violent et c'est ce qu'on voit maintenant même dans les démocraties modernes la violence entre policiers et manifestants c'est choquant quand même et comment la police traite leur propre peuple en tant qu'ennemis presque et pour eux aussi c'est devenu dangereux donc il y a une tension dans la société parce que et ça je trouve c'est le plus important le peuple ne fait plus confiance aux autorités et ça ils ont raison et c'est ça qui est le plus dangereux ils ont raison de ne pas faire confiance parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe donc des fois les décisions sont bonnes et on ne sait pas parce qu'ils ne vont pas nous dire et c'est ça vous voyez ce n'est pas seulement liberté de la presse mais là on voit aussi pourquoi c'est tellement important d'avoir la liberté de la presse et accès aux informations parce que comme ça les citoyens peuvent vérifier ah voilà les preuves voilà les discussions non il n'y a pas de conspiration c'est bon on peut faire confiance oui peut-être il y a des points il faut critiquer il faut discuter trouver un compromis mais si on ne sait plus si tout est protégé par le secret là il y a aussi les théories conspiratoires qui commencent à à à à exagérer et puis c'est le développement dans la société qui sont très très dangereuses c'est pour ça que ce cas est tellement important parce que c'est vraiment un cas de test pour nos sociétés et ce qu'on voit maintenant peut-être encore ce que j'aimerais dire qu'après donc une décennie de violations de garanties judiciaires tout d'un coup en janvier 2021 la juge dit on ne va pas extrader un songe il y a déjà on dit oui voilà l'état de droit il fonctionne tout va bien mais là il faut être très très prudent parce que les américains qui demandent l'extradition ils sont conscients qu'il y a trois étages dans cette procédure juridique il y a la première instance il y a la deuxième au High Court il y a le Supreme Court peut-être encore la droit la cour des droits de l'homme à Strasbourg donc peut-être quatre échelles pour eux ils planifient ça à long terme pour eux ce qui est important c'est le résultat à la fin et je sais que pour les non-juristes peut-être c'est difficile à le comprendre mais c'est pour ça que c'est important de l'expliquer très facilement la première instance décide que tout ce que les américains ont reproché à Assange est justifié donc que la publication des secrets même si c'est des preuves pour les crimes de guerre c'est un crime il n'y a pas de justification de l'intérêt public c'est pas du journalisme c'est pas protégé par la liberté de la presse c'est de l'espionneur et puis la seule raison pour ne pas l'extrader c'est des raisons de santé personnelle parce qu'il y a un risque de suicide à cause des conditions de détention aux Etats-Unis maintenant avec ça ils ont assuré que Assange ne fasse pas appel à la deuxième instance parce qu'ils savent la première instance va décider de toute façon une des parties va faire appel à la deuxième instance la partie qui fait appel décide quelles sont les questions qui vont encore être discutées par la deuxième instance si Assange avait fait appel la deuxième instance aurait dû discuter de la liberté de la presse des droits de l'homme des crimes de guerre et tout ça ils ne voulaient pas ça ils voulaient finir avec ça donc ils voulaient discuter des conditions de détention aux Etats-Unis et des risques de santé pour Assange pourquoi ? parce que les conditions de détention c'est dans le contrôle les américains ils peuvent tout simplement faire des garanties donc la deuxième instance va dire bon ok on est d'accord les conditions de détention c'est problématique qu'est-ce que vous dites les Etats-Unis bon ok on fait des garanties donc ils ont les moyens de résoudre le reste liberté de la presse droit de l'homme tout ça ils ne peuvent pas résoudre donc ils veulent que uniquement ça soit discuté c'est pour ça que c'est intentionnel qu'ils ont refusé sous première instance l'extradition d'Assange pour que c'est les américains qui fassent appel et pas Assange parce que décider ça va être dans la troisième instance donc les américains ont fait des garanties qui vont pas mettre Assange dans le pire des supermax ils ont des dizaines de supermax mais dans un dans le pire qui était toujours discuté comme exemple ils vont pas le mettre là et ils vont pas le mettre dans le régime des so-called special administrative measures qui est le plus strict isolement mais ils ont d'autres régimes d'isolement qui sont comparables mais qui sont pas imposés par le gouvernement fédéral mais par le gouvernement étatique c'est juste pour dire ils ont plein d'alternatives et puis ils ont garanti encore que Assange pourra purger sa peine en Australie tout le monde soulagé mais il y a encore un petit addendum après la fin de tous les les remedies donc les appels les moyens d'appel qui existent pour ce jugement et ça jusqu'au Supreme Court aux Etats-Unis ça peut durer 20 ans donc en fait ils ont fait des garanties sans faire des garanties si la deuxième instance la cour le réalise ils vont dire oui on va quand même pas extrader Assange parce que les garanties sont pas suffisantes de nouveau Assange va pas faire appel parce qu'il est pas extradé mais les Américains qui font appel à la cour suprême et là ils vont faire les grandes garanties et la cour suprême peut dire ok alors c'est résolu on peut l'extrader et pendant toutes ces années il va rester à Belmarche évidemment et puis après si après Assange fait appel à la cour des droits de l'homme il peut uniquement faire appel par rapport au point qui a été discuté par la cour suprême qui est est-ce que les garanties américaines sont crédibles ou non la cour à Strasbourg ne peut pas dire qu'on ne croit pas aux américains vous voyez c'est très malin donc ce qui est important c'est que les avocats d'Assange dans tous dans chaque procédure ils fassent un so-called cross appeal qui répondent à l'appel avec leur propre demande pour porter toutes ces questions jusqu'au dernier niveau parce que là ils peuvent après faire appel à la cour à Strasbourg de droits de l'homme et si là ils parlent des droits de l'homme et ces risques-là et la liberté de la presse il n'y a aucune chance qu'il va être extradé par Strasbourg donc c'est extrêmement important stratégiquement que les avocats d'Assange transportent ces questions jusqu'au dernier niveau juridique ils ont encore les moyens de faire ça dans la procédure actuelle ils ont essayé déjà et puis les autorités britanniques ont dit oui on fera ça après ils essaient d'éviter mais je pense ils ont compris quel est le risque donc ça va être difficile pour les anglais de complètement le supprimer je ne sais pas exactement comment ça va évoluer on verra la prochaine audience c'est le 27-28 d'octobre à Londres la cour d'appel est-ce qu'ils vont justement confirmer le jugement de la première instance et passer comment on dit la patate chaude au Supreme Court ou est-ce qu'ils veulent ils vont renvoyer ça à la première instance pour prolonger la procédure dire oui il y a eu des irrégularités dans la première instance donc on refait la première instance pour prolonger ça à l'indéfini aussi longtemps qu'Assange est en prison ils ne sont pas pressés la deuxième possibilité de raccourcir ça c'est de demander à la cour de droit de l'homme à Strasbourg d'imposer qu'il soit relâché et remis en résidence surveillée parce que là il aura accès aux médias et à la profession il pourra exercer sa profession et là les autorités vont être beaucoup plus pressées à venir à une fin avec cette procédure mais en effet aussi longtemps que le public ne se réveille pas et que les médias du mainstream ne réalisent pas que c'est leur liberté qui est en question et aussi chaque citoyen chaque citoyenne ne réalise pas que c'est leur droit qui est en question ici que c'est un précédent contre nos propres droits de chacun en chacune entre nous aussi longtemps qu'on ne réalise pas ça et l'opinion publique ne change pas les gouvernements ont un libre jeu carte blanche à imposer et consolider leur puissance et leur contrôle sur chaque aspect de nos vies est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose j'espère que ça ne va pas se réaliser Nils Meltzer merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501